Selon la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, l'encours global des crédits des services financiers décentralisés de l'Union monétaire ouest-africaine a atteint 1 662,2 milliards de francs CFA en 2020. Le volume des prêts consentis par les établissements de microfinance de l'Union s'est accru malgré l'impact du Covid-19. Afin de réaliser les travaux d'extension du projet du barrage de Kandadi au Niger, le Parlement du pays a approuvé un projet de loi autorisant la ratification d'un accord de financement portant sur un montant de 82 milliards de francs CFA. Ce projet est prévu septembre jusqu'en 2026. Un fonds estimé à 8,5 milliards de francs CFA devrait permettre à la compagnie agricole Agriresources de participer au développement du secteur agricole du Bana. Cette manne financière aiderait la compagnie à mieux développer la production et la mise en place d'unités de transformation de fruits et légumes ainsi que de riz. Environ 82 milliards de francs CFA devraient être injectés dans la réalisation du barrage de Kandadi situé au Niger. A cet effet, le Parlement nigérien a intériné le 20 avril 2021 le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de financement. Ces fonds sont prévus pour couvrir la période d'extension du projet jusqu'en 2026 alors qu'initialement les travaux débutés en mars 2019 devraient prendre fin en 2025. Cette infrastructure énergétique qui est le tout premier projet de barrage hydroélectrique au Niger est estimée à un coût total d'environ 700 milliards de francs CFA. Agri-Ressources, une compagnie qui s'active dans le domaine agricole, s'engage à éjecter un montant de 8,5 milliards de francs CFA dans le développement de la production et la mise en place d'unités de transformation de fruits et légumes ainsi que de riz au Bénet. La filière riz reposante pour près de 20% de la production de céréales du pays. Ainsi, la compagnie envisage notamment de mettre en production une superficie de près de 10 000 hectares. Par ailleurs, ce projet a pour but de créer 1 000 emplois et participer notamment à la réduction des importations de riz qui fournit actuellement près de 45% des besoins de consommation du Bénet. 12,1 milliards de dollars ont été mobilisés par les entreprises, les gouvernements et les institutions sous pré-étatiques d'Afrique subsaharienne sur le marché international des capitaux au cours du premier trimestre 2021. Cette période a été marquée par des taux favorables, ce qui a fait hausser le montant des émissions à 36% par rapport à celui de la même période en 2020. A noter que cette valeur d'émission internationale africaine est la plus importante pour un trimestre depuis 2018.